Avec sa barbe grise, ses longs cheveux et son regard dur, Jean Portet arrive à la cour d'assises de Dijon. Nous sommes le 27 février 1979. Ce jour-là, l'homme âgé de 70 ans vient sauver sa tête. Il est le dernier condamné à mort de France pour avoir tué une bijoutière à Mâcon et un policier en Gironde. Sa tête ne sera finalement pas coupée. Le Nantais obtient des jurés des circonstances atténuantes. Et c'est en grande partie grâce à son avocat, Robert Badinter. Pendant l'audience, Robert Badinter refuse de s'enfermer dans le débat à propos de la peine de mort. Un débat qui n'est ni sens ni réalité selon lui. Il va présenter son client comme un vieil homme, sans avenir, sans espérance. Un homme d'un autre temps. La cour d'assises condamne finalement Jean Portet à de la perpétuité. Il est désormais l'enjeu d'un débat qui le dépasse. Celui de l'abolition de la peine de mort. Un combat que va mener et gagner quelques années plus tard Robert Badinter. On ne va pas changer, négocier, marchander l'abolition de la peine de mort contre l'institution d'un autre système. Ça, ça me heurterait profondément et je dirais que ça heurterait la conscience de tous. Maître Usant est avocat au barreau de Dijon. Dans les années 80, il croise dans les tribunaux parisiens Robert Badinter. Il se souvient d'un homme qui se bat pour ses idées avec éloquence. Il nous a fait mesurer nos insuffisances et il nous a imposé le respect du métier, le respect de l'homme, quel que soit son crime. L'homme s'est éteint, laissant derrière lui son empreinte dans l'histoire. Applaudissements Applaudissements Applaudissements